congodyalogue.com www.congodialogue.com 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 Zakkola qui fait un bon travail, qui a fait un bon travail, qui continue à faire toujours un bon travail Au travers de sa sagesse, la grâce que Dieu lui a accordée de bâtir une église Il fait partie du message, du frère du message qui prêche le message de notre frère William Branham Alors nous avons connu le frère Zakkola il y a longtemps, beaucoup d'années passées Parmi tant d'autres, il y en a d'autres aussi, par exemple nous avons le pasteur Panzou Qui nous salue en passant, ses romains serviteurs aussi Qui fait un bon travail aussi dans le corps de Christ Alors le frère, notre bien-aimé, le docteur Phoenix Zakkola Qu'on appelle Phoenix Docteur Zakkola, un tabernacle Qui a son église au niveau de Jeannesbourg Et il est allé à Kinshasa, en RDC, pour extendre la vision que Dieu lui a accordée Mais heureusement, c'est depuis le 1er décembre, dans le stade avant-hier Que nous avons le regret de vous annoncer qu'il a été empoisonné à Kinshasa Pourquoi ? Par qui ? Jusque-là, on ne sait pas Ça fait un peu bizarre, ça fait trop bizarre Ils ont Camuissa, ils ont Lélissa, ils ont Camuissa Et d'un côté on dit, mais c'est quoi ça en fait ? Mais parmi nous les serviteurs de Dieu, mais parmi nous les enfants de Dieu Pourquoi on ne peut pas être fiers de quelqu'un que Dieu utilise ? Pourquoi nous ne voulons pas être fiers que quelqu'un élève, est élevé par Dieu ? Bon, disons que même ceux qui nous ont embêtés, ils n'ont même pas à Satan Mais si l'entend que Jésus est prêché, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ? Aussi, le temps que Jésus est prêché Comment est-ce que c'est comme ça ? Que le nom de Dieu soit glorifié Alors, le frère Zakola, le phénix Zakola, le docteur Zakola est empoisonné Je n'ai pas entendu, c'est plus son petit frère qui m'envoie le message Pour me dire que frère Bouloua, voilà ce que se passe Pour le moment, il est encore avec Ixhasa Parce qu'il a un traitement traditionnel pour qu'il puisse se retourner Pour qu'il a gagné les 60e malhommes Alors, ils ont passé, on a l'impression que nous avons malhommes Pour savoir pourquoi empoisonner lesquois dans le cas de Katsakora Christ Bon, on a entendu beaucoup de partenaires, beaucoup de serviteurs de Dieu Ils ont été empoisonnés parce qu'ils ont été empoisonnés Parce qu'ils ont été empoisonnés, ils ont été évolués, ils ont été évolués, ils ont été évolués Ils ont été émissions, ils ont été émissions, ils ont été émissions Entre nous, c'est bizarre, c'est bizarre, vraiment, c'est trop bizarre, c'est irréglétable Nous voulons juste attirer l'attention à nous, enfants de Dieu, à nos serviteurs de Dieu Tu es quand même pour faire la part des choses Ça ne fait pas du bien entre nous, ça ne fait pas du bien Tout le monde a un serviteur, un serviteur, un poisonné, un poissonné Après, c'est quoi empoisonné ? Qu'est-ce que tu vas gagner ? Tu n'auras pas la grâce que Dieu a déposée à la personne en question Tu n'auras pas l'onction que Dieu a déposée Et pourquoi ne pas se focaliser sur l'onction que Dieu t'a donnée Que l'oukakoui va se créer Parce que nous ne voulons pas savoir Qu'est-ce qui fait que cet homme a émergé ? On ne s'approche pas, on est tellement orgueilleux Nous sommes des niosologues On connaît tout, on est des niosologues On est des niosologues, on est des niosologues Donc, tu es bien nioso, mais en réalité, tu es bité Alors, si nous pouvons avoir le cœur de Jésus La Bible déclare dans Philippe, chapitre 2 Il n'a pas pu s'égaler à Dieu Il s'est humilié Il était obéissant Il s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à la mort à la croix Et c'est pourquoi Philippe, chapitre 2, verset 9 C'est le résultat C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Dieu a élevé Jésus à cause de l'humilité et de l'obéissance L'humilité et l'obéissance, c'est les deux clés Alors, l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement le charisme L'homme de Dieu, c'est l'humilité Parmi les caractères de Jésus, c'était l'humilité et l'obéissance vis-à-vis de son père Alors, ça fait un peu trop mal Qu'est-ce qui fait que nous avons émergé ? L'homme de Dieu, dis-moi un peu, quel est ton secret ? Il va te dire le secret Même si tu n'auras pas le même parcours qu'il y a Mais dis-moi, il te donne quand même les guidelines Voilà, il faut prier, il faut être saint Il faut marcher dans l'obéissance, il faut marcher dans l'humilité Il faut marcher dans les sacrifices Dans les prières, dans la méditation Il va te donner les secrets Mais nous, lorsque nous voyons quelqu'un parmi nous Le congolais aussi Parmi nous, il y a 400 communautés, il va nous émerger Tout ça, c'est l'horreur de la communauté Lorsqu'on voit quelqu'un émerger, on le soutient Tu vois, après tout C'est l'honneur du corps de Christ C'est l'honneur du nom de Jésus C'est l'honneur du pays Mais on cherche toujours des coques à jambes Qu'est-ce que vous allez gagner si aujourd'hui Parce que vous allez mourir Vous n'allez pas prendre l'église ? Voilà, un peu de temps, il a émergé Un peu de temps, par la grâce de Dieu Si vous allez, je veux balancer les images Vous allez voir que l'image Il était dans des rues Il a fait des vêtements dans des rues Il a parlé de Jésus Il a dit là, il a dit là, il a dit là, il a dit là Alors, il faut qu'il y ait un sacrifice que l'homme fait Vous ne voyez pas ça Vous êtes allé dans la Sapsonine Il y a un autre Afrique du Sud Ce n'est pas question qu'on l'a dit ça Vous êtes là, pourquoi vous n'allez pas faire l'œuvre de Dieu ? C'est écœurant un peu, c'est écœurant C'est avec beaucoup de regret Ma Francie Nguembe que nous puissions faire cette vidéo De voir comment, entre nous, les serviteurs Entre nous, les enfants de Dieu On s'empoisonne pour gagner quoi ? Pour devenir qui ? C'est la grande question Et si tu empoisonnes quelqu'un Et qu'à la fin, la personne mourait Qu'est-ce que tu vas gagner ? Rien, au contraire La Bible dit quoi ? Vous amassez seulement le charbon C'est un père de famille Il a une responsabilité Il y a beaucoup de serviteurs qui sont sous son autorité Mais lorsqu'on n'arrive pas à comprendre Que Dieu a donné à chacun de nous sa grâce Partout qu'il est scellant Ce que le Saint-Esprit donne Quand on ne comprend pas un corrigé chapitre 12 Je ne sais pas ce qu'on est venu faire C'est vrai qu'il y aura des loups gravisseurs Qui viendront Ils vont se déguiser en Angélie Mais Christ en avait dit Mais je sais une chose qui est vraie Que vous raconterez ce que vous avez saimé Vous ne pouvez pas changer la loi de la saimée et de la moisson Si vous saimez le mal Vous allez toujours raconter le mal Dieu va vous exposer Dieu va vous humilier Parce que vous touchez Rappelez-vous Bananzam Rappelez-vous frères et soeurs Vous qui avez choisi le camp D'empoisonner les gens D'humilier les hommes de Dieu D'humilier un serviteur aussi Vous savez ce que Jésus a dit La Bible dit en Acts chapitre 9 Paul persécutait les apôtres Mais lorsqu'il a rencontré Jésus Vous savez ce que Jésus lui avait dit C'est à moi que vous persécutez Vous ne persécutez pas les apôtres Ni Pierre ni Jean C'est à moi Jésus a dit à l'apôtre Paul A dit Saul Qui était Saul Saul avant Qui devenit Paul Saul Et Pierre recommande Paul après Vous vous persécutiez Pierre était vous persécutiez Alors lorsque vous empoisonnez Un homme de Dieu Appelé par Dieu Qui fait un bon travail Qui par son canal Le miracle Les gens sont sauvés Les âmes sont sauvées Les marats sont guéris Vous ne persécutiez pas Vous n'empoisonnez pas la personne Vous n'empoisonnez Les chefs de l'église Qui est Jésus Christ de Nazareth Et vous servez votre ressort Paul C'est une grâce Je vous remercie de la personne Je vous remercie de la personne Qui est à 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 la personne Vous voyez Alors Nous récoltons ce que nous saimons Nous demandons aux gens D'être juste Un peu trop prudents Et puis Que l'amour règle dans le corps de Christ Alors perdre l'homme Comme ça Je ne sais pas Qu'est-ce que vous allez gagner Donc juste pour vous dire Que le pasteur Docteur Zakkola Phoenix Est empoisonné Au niveau de Kinshasa Il est encore là Il est tenté de suivre Les traitements Alors Prions pour lui Et pour sa famille Et pour son église Ce sont les ministères Que Dieu lui a donné En fait qu'il se retrouve En bonne santé De façon Que nous sommes En Zambé Et qui est à la personne Ok Déjà pas si peu Mais On récolte C'est bon Voilà C'est votre frère Le frère Jossé Bouloua Alors Merci A la grande dame Francine Merci maman Pour la plateforme Au Pécibissom Tout le qui Ça a Bonne nouvelle Il y a pas En Zambé Que les ça a Bonne nouvelle C'était bien moi Votre frère Juste pour la communiquer Et nous donnons Toujours votre suite S'il arrivait Que toujours En contact Némo Le pasteur Zakkou Nous ne manquerons pas A vous faire part A son évolution De santé Mais il est encore en vie A son l'anabat Traitement traditionnel Que Dieu vous bénisse Merci à Frédie Pour cette nouvelle Ok Voilà Bye